Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro, mais surtout un numéro spécial. Vous allez le embarquer, c'est dimanche aujourd'hui. Mais nous considérons que c'est par rapport à l'ampleur du sujet que nous allons développer tout à l'heure. Vous savez, vous l'avez appris, à l'Assemblée nationale hier, il y a eu des échauffourées, des députés se sont même donnés des coups et il y a eu des parapluies au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés du FCC crient au blocage. Entre-temps, pour Martin Fayoulou, il s'agit d'une attente à la démocratie. L'Église catholique et l'SCC crient aussi à la perversion des valeurs. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec le président de la commission, d'abord la commission PAJ, mais aussi celui qui a été, on va dire, le cerveau de cette question, de ces discussions-là. On en parle du début jusqu'à là. Le professeur André Mbata, constitutionnaliste, professeur des universités au Congo et ailleurs, va répondre à toutes nos questions et sur la constitution et sur les élections, mais aussi sur la politique. Professeur Mbata, comment allez-vous ? Je veux bien, je veux bien. Je sais que vos téléspectateurs m'avaient beaucoup manqué. Je me suis dit la primeur après ce débat. Évidemment, j'ai observé, il y avait un devoir de réserve à observer parce que je dirigeais la commission paritaire majorité opposition qui devait examiner les dossiers de candidature à la CENI. Donc, pendant ce temps-là, je devais observer, je devais être en réserve. Mais pour la première fois, comme je l'avais promis, je me dois de réserver la primeur à vos téléspectateurs. Merci. Je les salue partout où ils sont. Merci beaucoup, professeur. Entrons droit dans le but. Parce que là, il ne faut pas faire conférence. Même une seule seconde, les téléspectateurs ne vont pas me pardonner. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'Assemblée nationale ? Commençons d'abord même par hier. Nous vous avons vu vous-même en train de lire le communiqué, en train de lire les conclusions, mais vous étiez surprotégé. Il y avait beaucoup de gens qui vous protégeaient. Nous avons vu du coup de député. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Bon, ce qui se passe, c'est que nos amis du Front commun pour le Congo, le FCC, sont en train de, en tout cas de mal à prendre l'opposition. Il y en a qui ont amené des oeufs, des tomates à jeter. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait l'opposition. Mais il faut comprendre, il faut être tolérant. Ils n'ont jamais été dans l'opposition. Ça fait pendant 18 ans qu'ils étaient au pouvoir. Et nous, au niveau de l'Union sacrée, on a un peu cette double obligation-là, c'est-à-dire vous êtes au pouvoir, et en même temps apprendre à nos amis au FCC à faire l'opposition. Mais ce n'est pas… Et c'est ridicule, du moins ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas honorable pour les honorables. Mais dans tous les cas, parce que ça se passait en direct, notre peuple peut apprécier la qualité des hommes et des femmes qui ont été élus pour le représenter à l'Assemblée. Mais ça se passe partout, non ? Ce n'est pas une image. Mais ça se passe partout. En Afrique du Sud, il y a des combats comme ça. En Pologne, en France, ça arrive. Mais quand ça se passe, c'est condamnable. Il y a plusieurs moyens de s'exprimer, de passer au micro, au lieu de jeter des tomates. Mais on dit que… Quand ça se passe aux États-Unis, quand ça se passe en Russie, c'est condamnable. Il y a des meilleures façons de le faire, mais dans tous les cas, je ne pense pas que… Je crois que c'est tolérable. On dit que le président Mbosso, et vous d'ailleurs, vous êtes décidés à un forcing. Et vous refusez d'entendre tout son de cloche contraire. Vous expédiez les affaires. Et voilà où ça nous amène aujourd'hui. Donc, vous êtes les responsables, vous et le président Mbosso. Bon, c'est moi qui dirigez la commission paritaire. Mais je crois qu'on doit s'entendre. Je crois que c'est l'occasion de répondre. On a vu dans les médias, sur les tweets, on a vu des tweets, Facebook, tout le monde, on parle du forcing, forcing. Mais forcing, c'est quoi ? Allez-y, expliquez-nous ce que c'est le forcing. Mais c'est le mot en anglais. Vous dites que vous faites le forcing partout. Qu'est-ce que c'est que le forcing ? Les gens utilisent parfois des mots qu'ils ne comprennent pas. C'est un mot français, c'est un mot anglais, ce n'est pas français. Le forcing, on peut parler, c'est-à-dire, vous faites des choses que vous ne devrez pas faire à un moment donné. Vous forcez en réalité. Mais dites-moi, quand l'Assemblée nationale, le président de la République a promulgué une loi, d'abord, au départ, vous avez une proposition de loi organique sur la réforme de la Séné. Il fallait faire adopter cette loi-là pour permettre à notre peuple d'aller aux élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel. J'ai dirigé la commission PHG et je dirige, je suis président de la commission PHG. Mais lorsqu'il fallait accélérer tout ce travail, on a parlé de forcing. Déjà au mois de mai. Mais ils sont en train de forcer. Mais notre peuple veut les élections. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Vous voulez les élections dans le délai constitutionnel. On voudrait adopter cette loi. La loi qui vous permet d'aller aux élections dans le délai constitutionnel. Le terme employé, mais parfois sans le comprendre, on fait du forcing pour adopter la loi. Mais non, la loi a été promulguée par le chef de l'État. Dans des termes, d'abord, le texte adopté par l'Assemblée nationale a été adopté dans des termes identiques par le Sénat. Et je félicite les membres de ma commission. On n'a pas ajouté, pas d'apostrophe, pas de virgule, pas de point-virgule dans des termes identiques. Et la Cour constitutionnelle de notre pays a confirmé que les dispositions de cette loi, de ce texte, étaient conformes à la Constitution. Le président de la République l'a promulguée le 3 juillet 2021. Maintenant, il faut mettre en application la loi promulguée. On parle de forcing. Ça n'a pas de sens. Et quand l'Assemblée nationale fait le travail pour lequel le peuple congolais l'a élu, on ne peut pas parler de forcing. En fait, l'Assemblée nationale, nous n'avons fait que notre émission conformément à la Constitution. Mais les autres pensent qu'il n'y a pas eu consensus. Les autres pensent que vous n'avez pas tenu, vous n'avez pas pris en compte la voix de la minorité. Vous n'avez pas pris en compte la voix d'une bonne partie de députés qui étaient contre cette procédure-là. Merci Christian. Cette émission, je voulais vraiment, si vous pouvez vous rémémorer toutes les questions. On a beaucoup écrit. La question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. il y a eu des tonnes de messages dans les médias sur la commission. Je suis là pour répondre et j'aurais voulu recevoir toutes ces questions-là et y répondre. Revenons au consensus. Vous parlez de qui ? Parce qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a des confessions religieuses. Vous parlez de quel consensus ? De la classe politique ? De la classe politique. Au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Parlons d'abord de l'Assemblée nationale. Il y a eu consensus sur la loi d'abord. Comment il y a eu consensus ? Le texte adopté par l'Assemblée nationale a été adopté par l'Assemblée nationale presque à l'unanimité. Parce qu'il y avait quelques voix seulement contre. Alors, c'est l'unanimité. Presque à l'unanimité. Le consensus n'est pas l'unanimité. OK. Et on a rejeté une fois l'unanimité. Le texte adopté par le Sénat dans les mêmes termes. Ça signifie quoi ? Le consensus est plus qu'attirant. Dans les mêmes termes, les deux chambres et l'Assemblée nationale dont les députés, les députés nationaux représentent la nation et le Sénat dont les membres, les sénateurs ont également un mandat national mais ils représentent les provinces. Les deux chambres du Parlement parce que nous avons un Parlement bicaméral, les deux chambres approuvent un texte dans les mêmes termes. On ne peut pas parler de consensus. Mais à partir de quel moment est CID, Ensemble, et le FCC pense que vous avez fait fausse route ? À partir de quel moment ? Bon, c'est à partir... D'abord, au moment du vote de la loi, il y a eu un petit... On devait s'entendre sur le partage des compétences. Il y a six postes... Les membres du bureau... Sur les membres du bureau, on a dit que le président vient de la société civile mais on va accorder au niveau du bureau... Au niveau du bureau, on accorde quatre postes à la majorité et deux postes à l'opposition. C'est tout à fait conforme. Parce que dans toutes les démocraties du monde, si vous vous référez d'ailleurs à la définition, la démocratie est donnée à partir du discours de l'ancien président américain Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg, mais c'est le gouvernement de la majorité. Mais la minorité est là-dedans. Il y avait un petit problème, il y avait un accord. lu en plénière, en direct et à la télévision qui avait été trouvé avec le FCC. C'était signé... Vous avez certains médias l'ont même publié. Il y avait l'honorable Manara, l'honorable Inago, c'est Geneviève, qui était du côté de la majorité. Et j'étais également là avec l'honorable Boko Fabien qui vient d'être enterriné comme membre de la plénière de la Céline. Donc c'est cette question seulement qui divisait et quand le texte a été adopté à l'Assemblée nationale, le FCC avait approuvé. L'Union sacrée avait approuvé. Ensemble ? Ensemble totalement approuvé parce que l'ensemble fait partie de l'Union sacrée de l'opposition. On ne dirait pas. Tout le monde. Non, on ne dirait pas comment. On ne dirait pas parce que... Alors, consensus, vous voyez déjà à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Votre texte a été donc, c'est même au-delà du consensus vers l'unanimité. Alors, au niveau de la classe politique, comment les autres accueillent votre démarche ? Vous entendez les politiciens de gauche, les politiciens de droite, les politiciens du centre. Il y en a qui disent non, mais écoutez, ça n'a pas été bien fait. On aurait dû écouter d'abord. On aurait dû s'arrêter. Vous avez suivi Jean-Claude Katendé, les mouvements de société civile, les mouvements citoyens et tout le reste. Ils vous ont appelé à l'Assemblée nationale de réculer un peu parce qu'ils avaient cru. Ils ont affirmé que vous voulez politiser la CENI. Mais ce débat a été clos. Je crois que vous avez passé des émissions là-dessus. Justement. La CENI, il faut le dire dans quelle langue les gens vont comprendre. Dans quelle langue il faut que les gens... Martin a fait une marche hier pour dépolitiser la CENI. Donc cette question n'a pas été... C'est-à-dire, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. La CENI est une institution à caractère politique et ne peut pas être dépolitisée. On doit parler dans quelle langue ? D'abord, disons une chose, dépolitiser. Pour eux, dépolitiser, c'est de pouiller la structure de toutes ces pressions politiques. Mais ça, ce n'est pas dépolitiser. Mais les Français sont là, non ? Moi, je comprends ce qu'ils veulent dire même s'ils ne comprennent pas les termes. Ils voulaient que la CENI ne soit pas partisane. D'accord. Qu'ils gardent son caractère indépendant. Oui. Mais être partisan, enlever le caractère partisan ne signifie pas en bon français dépolitiser. Est-ce qu'on peut se comprendre ? Tout ce qu'ils recherchaient c'est que la CENI ne soit pas partisane. Et cet objectif a été atteint. Mais aller à parler de la dépolitiser, vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait les sciences politiques. Les mots ont un sens. La CENI ne peut pas être et c'est une institution politique et ne peut pas être dépolitisée. Pourquoi ? Parce qu'il faut reprendre. C'est une institution d'appui à la démocratie. Article 215. La démocratie elle-même, vous le savez, c'est quoi ? Mais la démocratie, c'est un concept éminemment politique qui implique les élections et tout ça, les institutions. Alors, la CENI qui est une institution d'appui à la démocratie elle a le même caractère que la démocratie elle-même, c'est-à-dire elle est politique. Mais écoutez, un léopard ne peut pas voir pour un appui une chèvre. Non, ce sont des animaux de même nature. Donc, c'est un faux débat. Deuxième chose, pourquoi on ne peut pas ? C'est une institution politique. Deuxième raison, mais regardez la nomination. Les membres viennent de plusieurs composantes, mais dans tous les cas, ils sont enterrinés par qui ? Par l'Assemblée nationale qui est une institution politique. Après l'entérinement, qui signe l'ordonnance d'investiture des membres de la CENI ? C'est le président de la République. Regardez l'article de 69 et 68 de la Constitution. Le président de la République, c'est une institution politique. C'est la première institution politique. et la CENI, elle fait rapport où ? Elle fait rapport à l'Assemblée nationale qui a encore... Donc, on ne peut pas... On doit parler dans quelle langue pour les gens comprennent. Mais est-ce que vous êtes... Donc, elle ne peut pas être dépolitisée. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a par contre, il faut dépolitiser les confessions religieuses et la société civile. On va revenir sur la société civile et les confessions. Mais je voudrais... Dites-moi clairement, les critiques sont venues de qui ? Et je suis à votre mission pour répondre à chaque question. Très bien. Pouvez-vous nous rassurer que la CENI et même cette démarche-là n'a pas été politisée ? Toute cette démarche, pouvez-vous nous rassurer qu'elle n'a pas été politisée ? Ça veut dire que vous l'avez dépouillée de toute sa substance scientifique pour la politiser davantage. Bon, mais attention, je viens de parler du concept de dépolitiser. Exactement. Je ne préfère pas que vous tombiez. Non, non, allez-y. Que vous tombiez dans la même erreur de ceux qui le comprennent. Parce que vous parlez des partisans. Est-ce que vous pensez qu'elle est non-partisan ? Politique n'est pas synonyme des partisans. Oui. Politique n'est pas synonyme des partisans. Ce que nous avons mis chercher, c'est peut-être sans maîtriser le concept, quand il parle de dépolitiser, c'est enlever le caractère partisan. Très bien. Mais est-ce que le caractère partisan est enlevé ? Le ? Le caractère partisan de la question est enlevé au niveau de la soulignation. Ça, on verra dans le fonctionnement. Oui. Mais au départ, au départ, le texte prévoit lorsqu'on dit que la majorité propose, l'opposition propose dans la loi, il y a un caractère partisan au départ. Mais quand ils sont investis comme membres de la CENI, l'article 12, ils sont totalement indépendants. Très bien. C'est dans le fonctionnement. Alors, je vous déconne. Donc, je voudrais dire une chose. Mais tous ces débats, les mêmes qui reviennent, nous, nous avons fait un grand effort pour enlever le caractère partisan. Je ne parle pas de politique. Parce que je répète, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie et ne peut pas être politisée du tout. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'étais à Sun City au dialogue inter-congolais. La CENI ne tombe pas du ciel. Nous avons conçu la CENI. Qui parlait de la CENI ? Tous ceux qui commentent sur la CENI. Qui pouvait jamais s'imaginer que dans ce pays, il y aurait une institution qui s'occuperait des élections qu'on appellerait CENI ? Parce que nous, nous nous sommes inspirés des Sud-Africains. Qui pouvait ça ? Même les Occidentaux, même ceux qui sont dans les pays de l'Union Européenne, même les Américains qui ne souhaitent pas de la CENI. Qui s'était imaginé qu'au Congo démocratique, il y aurait une institution qu'on appellerait la CENI ? Nous l'avons conçue et nous nous sommes inspirés des Sud-Africains. Mais qui nous a réellement apporté trois cycles électoraux. Elle va apporter. Oui. Maintenant, la CENI a eu ses caractères en 2006, en 2011, en 2018. Et c'est maintenant que vous vous réveillez pour dire ça. C'est croire que notre peuple est naïf. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va continuer dans les horreurs de 2006, 2011, 2018. On continue comme organe politique. Oui. Je crois que il y a un effort à faire là. Dans toute la démarche. Nous continuons parce que c'est un organe politique, c'est une institution politique. Elle était institution politique en 2006, dans la Constitution. Elle reste, elle va continuer parce que c'est une institution qui a germé comme telle. Alors parlons-en. Mais c'est l'indépendance. L'indépendance, on y reviendra. Les critères, dites-moi qui a dit quoi et je répondrai. Je reviendrai sur la question de qui a dit quoi. Mais d'abord, hier, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé hier. Vous avez répondu en disant que les gens du FCC et tout le reste. Mais qu'est-ce qui vous réprochent les gens du FCC ? Parce que je ne pense pas qu'ils inventent des choses. Qu'est-ce qui vous réprochent ? Il est juste qu'on prend des données de coups aux députés. Mais prenez dès le départ. Ils refusent quoi ? L'unique problème qui nous opposait le FCC, l'unique problème, c'était la composition du bureau de la Séné. Et nous l'avions réglé. Il n'y a aucun différent du tout. Tout le FCC a voté la loi sur la Séné. Tout le FCC, sans exception. Tous. Mais au moment de l'application, ils se réfugient. Et plus tôt, ils commencent à parler de confession religieuse. Ils n'ont aucune raison. Mais comment ça, ils n'ont aucune raison ? Mais parce qu'ils avaient un major... Totalement, tous avaient voté. Mais la question qui divise aujourd'hui, visiblement, c'est la question de Kadima. C'est la question des confessions religieuses. Oui, mais si c'est la confession religieuse, dites-moi, d'après l'article 10 de la loi organique sur la Séné, voilà la loi. D'après l'article 10, les membres de la Séné sont au nombre de 15. 6 viennent de la majorité, 4 de l'opposition et 5 de la société civile. OK ? Alors, nous, l'opposition, le FCC et l'Union sacrée, ils font partie des composantes politiques. Vous comprenez ? C'est pourquoi là, il faut dire que ce n'est pas dépolitisé, parce qu'ils ont même la majorité. Le FCC et l'opposition à la majorité sont de la composante politique. Mais lorsque vous avez voté la loi sans exception, le FCC, sans réserve, le FCC a adopté cette loi après qu'on ait résolu ce problème-là de la composition du bureau. Maintenant, au moment de l'application, vous dites non, nous attendons les confessions religieuses. Mais les confessions religieuses, nous allons en parler. Et je suis là pour en parler. Mais les confessions religieuses, elles ne sont pas de votre composante ? Vous voyez d'où vient la... Ils font du populisme. Mais c'est la chaîne, professeur. Comment ça, le maillon ne tombe ? Mais ce n'est pas à vous. C'est-à-dire, chaque composante est indépendante. Lorsque la majorité désigne ses candidats, elle ne doit pas se référer à l'opposition. Elle ne doit pas se référer à la société civile. Désignez vos candidats. En réalité, c'est un acte de trahison. C'est quoi ça ? C'est manquer de courage. Vous avez adopté une loi sans exception. Au moment de la mettre en œuvre, vous dites non, que les autres s'entendent d'abord, puis nous nous viendrons. Mais parce que leur sort est lié au sort des autres. Leur sort n'est pas lié. Justement, leur sort n'est pas lié. Expliquez-nous, professeur. C'est-à-dire, au niveau du bureau, ils ont deux postes. Après l'accord qu'on avait trouvé, l'opposition occupe le poste de deuxième vice-président et un poste très important dont à la présidence de la CENI, ils ont un deuxième vice-président. Et les décisions-là se prennent d'une façon collégiale au niveau du bureau, s'il vous plaît. Quel autre poste l'opposition a ? L'opposition a le poste de questeur. Et l'opposition a deux membres au niveau au niveau de au niveau de la plénière de la CENI. Et disons, pour ce qui se passe, mais le bureau qui a été mis hier, l'opposition à présent. Quelle opposition ? L'opposition est présente dans le bureau qui a été mis hier. L'opposition est présente, la MUCA est solidement représentée. Comment ça, la MUCA ? Et pas par n'importe qui. Oui, dites-nous. Vous êtes surpris ? Oui, très surpris. Non. Dites-nous. La MUCA est représentée par un député qui a été élu trois fois. Un député élu et réélu trois fois. Vous voulez entendre dans quelle circonscription ? Allez-y. dans la circonscription de Tchangou. C'est pas vrai. Le député dit-tout Monizy, député de la MUCA de l'Écidé, ce n'est pas n'importe qui. Élu une fois, réélu, et pas n'importe où, réélu à Tchangou, il s'est dit, en vertu de l'article 101 de la Constitution, un député n'est pas un esclave, ce n'est pas un employé d'une autorité morale. Tout mandat impératif est nul. Le député dit tout Monizy, il a présenté sa candidature, il est venu avec tous ses éléments au niveau du bureau de la CENI et il est là. Dans le bureau actuel, en attendant, oui. Il est envoyé par qui ? Il est représenté par qui ? Voilà une très bonne question. On a dit non, notre groupe parlementaire peut-être n'a pas été envoyé. La résolution, la plénière. D'abord, vous avez ici la résolution qui crée la commission paritaire mixte opposition. Il est envoyé par qui ? Il n'est pas envoyé par son parti politique. Il n'est pas envoyé. Mais quel article ? Qui vous a dit qu'on devait s'adresser au parti politique ? Ah, mais expliquez-nous pour ça. Non ! On ne demandait pas au parti politique de signer. On demandait à qui ? C'était la majorité et l'opposition. Et la résolution... On demande, c'est tout ça, même dans la commission paritaire. Vous êtes-vous en train de nous dire qu'un député peut être là sans être envoyé par son parti politique ? Mais je vous ai dit qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle depuis l'affaire de Mabunda. L'affaire la Cour constitutionnelle dans l'arrêt qu'elle a rendue au mois de décembre a confirmé. Elle a dit ceci. C'est pourquoi nous avons des députés qui sont venus du FCC et qui sont dans l'Union sacrée. C'est sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est définitive. Tu dis qu'un député national représente la nation. tout mandat impératif est nul. Je suis député national. Vous ne pouvez pas... Je ne suis pas propriété d'une personne qu'on appellerait propriété morale. Je suis libre en âme et conscience. Mais vous devez être délégué à votre parti. Non ! C'est seulement au niveau de la candidature. Ah d'accord. C'est seulement au niveau de la candidature. Mais est-ce que lui... Tu as fait campagne au niveau de la nation. Tu as été élu. Parfois avec tes propres moyens. C'est toi que le peuple a élu. Mais écoutez très bien. Une personne qui représente la nation, il ne peut pas se comporter comme un employé dans une société commerciale dirigée par une autorité morale. Donc c'est en vertu des textes que les députés rien n'est dit. Mais je comprends bien professeur, mais dans les justes et coutumes de la démocratie... Ça, ce ne sont pas les justes et coutumes. Je vous... Qu'est-ce que vous dites ? Il faut que le parti politique, il faut que le groupe parlementaire délègue... Non ! Ce n'est pas dit. C'est là que nous parlons en droit. Pour cette commission, il n'est pas dit qu'il devait déléguer parce que nous, nous ne nous reconnaissons pas. Exactement. Nous n'avons pas... Mais parce qu'il ne connaissait pas le texte. Si les gens ne connaissent pas le texte... Ah donc vous... C'est pas possible, professeur. Oui ! Ça veut dire que il n'est pas dit clairement qu'il faut qu'il soit envoyé ou délégué. Non ! C'est dit où ? C'est dit où qu'il devait être envoyé par le parti politique. Est-ce que vous mettez tout le monde à défi de nous montrer si jamais il y a un texte comme ça ? J'ai la commission paritaire. Je l'ai. Je ne mets pas tout le monde à défi. Et c'est moi qui l'ai. Et c'est un original. Tout le monde à défi. Et c'est moi qui l'ai. Je l'ai ici. Qui vous avait dit que les délégués devaient nécessairement être envoyés par leur autorité morale ou par leur groupe parlementaire ? Qu'est-ce qui se passe alors si un groupe parlementaire délègue quelqu'un et que ça va rencontrer deux candidatures, par exemple ? Vous, vous allez conférer quel, quel, quel... Bon, voilà. Nous avons eu au total 162 candidats. Vous avez dit, j'espère que vous n'allez pas oublier certaines questions pour qu'on dise par le prof. Et là, pour votre chaîne, donner la primeur, répondre à toutes les questions. Eh bien, nous avons eu 62 candidats. Et il y a 62 candidats. Lorsque les candidats sont arrivés en tant que commission paritaire, nous devons examiner. Nous regardons un peu est-ce que c'est un Congolais ? Est-ce qu'il a le niveau intellectuel nécessaire pour assumer la tâche ? Nous avons vu des CV. Nous avons vu des photocopies de diplômes. Nous avons vu des excès de casier judiciaire pour savoir que ces gens ne sont pas des condamnés. Nous les avons entendus tous. Les 62. Oui, 62. Et lorsque, pour le... 12 sont retenus sur 15. Ça signifie quoi ? 12 ont été retenus sur un total de 42. Faites les calculs combien ont été récalés. Parce qu'on ne pouvait pas accepter tout le monde. D'accord. Donc, ce travail-là a été fait d'une façon objective et je suis heureux. Et ces 62 personnes sont venues d'elles-mêmes ou envoyées aussi ? Elles sont venues telles, peut-être par des groupes de députés. Il y avait des PV. Des PV établis. Mais vous avez... Il y a un problème chez nous quand on dit délégués par l'opposition. L'opposition n'a pas une personnalité juridique. Elle est plurielle ici. Elle est plurielle. Vous avez même la majorité. Elle n'a pas de personnalité juridique. Elle est plurielle aussi. Mais il fallait que ça vienne en tout cas de ceux qui sont de la majorité. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de la contestation maintenant ? Si les autres contestent l'autre en disant nous envoyer quelqu'un d'autre, vous allez faire comment ? Qui conteste ? Dites-moi. Par exemple, la Mouka. Par exemple, la Mouka dit nous ne nous retrouvons pas dans ce député dont vous parlez qu'il a été élu trois fois. Nous nous en trouvons par exemple tel qu'il est. Vous ne pouvez pas. Et puis, est-ce que la Mouka va prendre ces risques-là ? Un député réélu trois fois à Tchangou. Un contesté. Réélu. Ce n'est pas facile d'être réélu député et d'être réélu trois fois. Oui, mais si vous n'avez pas la confiance de la base. Non. On ne vous a pas dit la Mouka, il n'était de nulle part que nous devions se limiter à recevoir les candidatures signées par Tchangou. Ils sont venus. Il est de la Mouka. La Mouka est bien représentée dans ce bureau. Je suis heureux que l'honorable dit tout soit là-bas. Il représente valablement. Donc, quand on parle de l'opposition, la Mouka est déjà présente. Il reste trois postes. Et le FCC alors ? Le FCC a ses trois postes. Lorsque le FCC aura compris qu'il faut entendre le message du peuple, parce que vous savez, le FCC est préparé, dans sa nature, c'est le glissement. Donc, dans le moral, dans le mental du FCC, eux, c'est toujours le glissement. Nous, nous voudrons quand l'union sera créée. Et le président Félix Antoine Tchisekedi, nous, nous voulons aller aux élections dans le délai constitutionnel. Avec Mouka, ce qu'on accuse de... Je vais revenir. Allons-y. Pas de glissement. Nous voulons aller. Mais ce sont les confessions religieuses qui nous retardent. Très bien. Si on va au glissement demain, c'est Seraki. Mais ce sont les mêmes gens-là. Ils vous accusent de forcing pour adopter la loi. Et puis, ils vont... Mais quand vous nous accusez de forcing, vous voulez le glissement. Très bien. Que notre peuple comprenne que tous ceux qui se sont opposés, le FCC veut le glissement. Il n'est pas prêt d'aller aux élections. Le FCC a tellement haï, il a tellement mal géré ce pays pendant 18 ans. Ils n'ont pas... Ils ont le temps pour se refaire une nouvelle image. C'est pourquoi ils ont besoin du glissement. Ils ne viennent pas. C'est tout. Mais quand ils seront prêts, quand ils vont parler le même langage que notre peuple, qu'il faut aller aux élections dans les délais constitutionnels, eh bien, les portes sont ouvertes et ils y viendront. Alors, il y a beaucoup de questions mais qu'on ne sera peut-être pas tout élevé. Oui, faites le maximum et on répondra. Revenons sur la question des confessions religieuses parce que je crois que c'est très important. Beaucoup... Hier, le FCC a présenté le document et dans ce document, le président de la République écrivait en ce moment-là à l'Assemblée nationale et reprenait exactement le même problème aujourd'hui. Je cite l'article 17 de la charte que nous avons. Le chef de l'État dit que les PV qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale étaient des PV qui n'avaient pas été signés par le président de la commission, je veux dire, de la Sinko et son vice-président. Mais aujourd'hui, on a la même chose. Les PV qui vous ont saisi sont des PV qui n'ont pas été signés par le président non plus par le vice-président. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reprendre les mêmes erreurs de la Kabylie sans Kabyla ? Bon, disons d'abord une chose. Il y a une différence entre Denis et M. Malonda et Denis Kadima. Qu'on n'arrive pas toujours à voir. Oui. Qu'on n'arrive toujours pas à voir la différence. Mais on la voit. On la voit. Expliquez-nous. Il est présenté par... On a dit, non, il vient du pouvoir. Vous avez entendu le chef spirituel délégué Kim Banguist, le pape. Le pape pour qui nous avons beaucoup de respect. Qui n'a pas de respect pour le chef spirituel Kim Banguist ? Il a dit que c'est son candidat. Il l'a répété trois jours. Même aux ambassadeurs qui voulaient aller le voir. Il a dit, non, il a son candidat. C'est pour la première fois. Vous savez, tous les cycles électoraux antérieurs, c'était mal ou mal aux églises catholiques. C'était l'église avec Nanga et le pasteur Ngoï Mourunda. Mais maintenant, sur l'occasion, lorsque l'église Kim Banguist a son candidat, l'église, il faut dire, l'église Kim Banguist est une église vraiment nationale et nationaliste. Parmi les pères de l'indépendance, lorsque l'église catholique et l'église protestante travaillaient ensemble avec la colonisation, vous vous rappelez les trois C. C'est comme commerce, c'est comme civilisation et c'est comme... J'ai oublié le troisième C. Colonisation ou colon, je ne sais pas trop. Bon, voilà. Au moment où l'église catholique et protestante était associée avec le pouvoir colonial, Simon Kim Bangu a surgi. Il a surgi du milieu de l'ECC et il a surgi pour prêcher un autre évangile, le vrai évangile et un autre évangile aussi. Et il est l'un de perdre cette indépendance. Et il a été présenté, donc Kadima a été présenté, tout le monde le sait publiquement, le candidat de l'église Kim Bangu alors qu'on l'attribuait, on disait qu'on était un candidat de pouvoir. Deuxièmement, nous parlons aujourd'hui de la commission paritaire. Qui avait déjà vu une commission paritaire depuis 2006 ? Qui avait déjà entendu une commission paritaire ? Vous voulez vous dire qu'il n'y a jamais eu de commission paritaire ? Mais c'est à vous de me le dire, de répondre. Vous êtes journaliste, vous êtes très bien informé. Maintenant, je suis connu comme président de la commission paritaire. Vous pouvez vous rappeler qui était président de la commission paritaire en 2011 ? En 2006 ? C'est la volonté de Félix, tu sais qu'il est président de la République. C'est la volonté de l'Union Sacre de faire les choses autrement. Il y a une commission paritaire. Ces choses-là se faisaient au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et même au niveau... Quand est-ce que ma londe avait été enterrinée ? Vous avez déjà vu une plénière comme ça ? Elle dit non, je pose la question. Malheureusement, je ne réponds pas aux questions. C'est toute la différence. Vous n'aviez jamais vu une séance d'entérimement de ma londe ? Jamais. Parce que vous l'avez empêché ? Non ! Malouna voulait être écrénée et le président avait saisi l'Assemblée nationale. La question, on ne l'a pas amenée à l'Assemblée nationale. Ah ! La question a été amenée au bureau ? Non ! C'est le bureau ! C'est le bureau de... C'est le président de l'Assemblée nationale, la présidente Lebo, qui réglait les choses. Est-ce qu'il n'y avait jamais eu une plénière ? Donc, il y a toute la différence avec ce qui s'est passé. Allez-y. Alors, c'est ce que je voulais dire. Mais revenons maintenant aux confessions religieuses. Si vous pouvez me rappeler la question ? Non, la question, c'est la question de Kadima qui divise maintenant. Bon, voilà. Vous avez parlé du consensus. Vous avez parlé du consensus. Voilà. Pour le FCC, vous ne pouvez pas aller loin du moment où le président de la Commission nationale indépendante, la CENI, n'est pas désigné et qu'autour de lui, il y a un conflit, autour de lui, il y a un désordre. Voilà. C'est pourquoi le FCC recule. C'est une bonne question. Oui. Les confessions religieuses, vos téléspectateurs vont voir, voici la charte qui les régit. Les confessions religieuses. La charte, c'est un peu leur constitution. Voilà. La charte. Parce que les gens parlent, ils parlent, ils n'ont pas de texte. Et on comprend, c'est toute la stratégie des turiféraires. Voilà. Toutes les églises sont là qui ont signé la charte des confessions de la plateforme. Église catholique, SSE, Église orthodoxe, l'Église qui manguise, Comico, Musulmane, Église du Réveil, Union des Églises indépendantes, l'Armée du Salut. Huit. Qu'ont dit leur charte à ce sujet précis ? Je m'en vais tout droit à l'article d'abord l'article 16. Je vais le lire. Je peux le lire si vous voulez. Vous pouvez le lire. Très bien. Qu'ont dit l'article 16 ? Des rencontres de la plénière. La plénière des chefs des confessions religieuses se réunit en session ordinaire chaque... Non. Quatre fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Les réunions de la plénière sont convoquées par le président, par le vice-président en cas d'empêchement de ces derniers ou par la majorité de ces membres. Stop. Laissez le dernier. Chaque chef de confessions religieuses s'est fait accompagner aux réunions par son représentant au secrétariat technique. Voilà. Les réunions parce qu'on a entendu dire la réunion n'a pas été convoquée par la... Justement par le président. La Sienco par le vice-président de l'ECC mais voilà l'article 16. Soit par le président soit par... Le vice-président le président est empêché ou par la majorité de ces membres. Ou par la majorité de ces membres. Vous êtes assis à 8. Si membres convoquent une plénière mais c'est conforme à leur charte. Donc la majorité pouvait convoquer c'est en vertu de l'article 16. Non mais professeur dites nous... Ça j'ai cette question je vais la poser parce que vous êtes consulatrice. Oui. Donc vous vous voyez ce que nous on ne voit pas. Vous pouvez comprendre ce que nous on ne comprend peut-être pas ici. On dit les réunions des plénières sont convoquées par le président. Ça veut dire quoi exactement ? Est-ce que l'initiative commence par le président ? Bon. Et puis on parle du vice-président. Est-ce que ça veut dire il faut forcément que le président soit absent pour que le vice-président prenne l'initiative ? Et puis après on nous dit où de la majorité ? Alors le où, pourquoi ici on dit euh... Voilà. Pourquoi on dit où ? Où ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire dans le cas là ? C'est-à-dire le président prend l'initiative pour convoquer. Si le président est empêché, c'est le vice-président l'ECC qui pouvait convoquer. Mais lorsque l'un et l'autre le président le vice-président sont empêchés ou refusent de le faire Mais ce n'est pas écrit ou refusent. Non, non, je dis on ne veut pas dire vous parlez inconsistionalisme. Justement. C'est-à-dire lorsque les autres ne le font pas. Eux, la majorité peut le faire. C'est la même chose même en droit constitutionnel. Mais une session extraordinaire de l'Assemblée nationale lorsque la majorité des députés ils peuvent initier une session extraordinaire. Vous dites que la majorité des députés au niveau de l'Assemblée nationale peuvent vous convoquer. Ils peuvent initier. Mais supposons maintenant dans ce cas précis le président et le vice-président ne convoquent pas. Dans une démocratie et nous parlons d'une institution d'appui à la démocratie. C'est-à-dire quand vous êtes vous parlez trop de démocratie vous donnez des leçons aux politiciens mais vous devez apprendre à appliquer vous-même à comprendre ce que c'est que la démocratie. Si vous ne comprenez pas déjà vous la démocratie comment vous allez prétendre donner des leçons à la démocratie ? C'est-à-dire la majorité peut convoquer. Les termes sont simples. Oui la majorité peut convoquer. Mais non qui doit saisir ou qui peut saisir l'Assemblée nationale ? Ici par exemple ici la charte est muette. La charte est muette il ne faut pas parler il faut interpréter. Et pour bien interpréter il ne faut pas être moraliste ni théologien. Il faut avoir des rudiments du droit. Je comprends que la confession religieuse ils avaient fait une charte mais ils sont incapables de l'interpréter pour les deux confessions. Ou alors parce que vous refusez de lire l'article 18 qui explique les rangs Je vais arriver et on va tout lire. Très bien. L'article 18 qui dit quoi ? Je vous lis des compétences des membres du bureau de la plateforme. Voici ce que la loi dit la charte pardon. Le président de la plateforme c'est lui qui convoque les réunions et les présides c'est lui qui représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Alors est-ce que vous pensez parce que vous êtes professeur de la constitution est-ce que vous pensez que vis-à-vis des tiers est-ce que l'Assemblée nationale peut être considérée comme tiers ? Voilà. Je vais dire une chose les textes de droit j'ai entendu beaucoup de critiques des journalistes des députés beaucoup de tambourinés et du référent mais un texte de loi ne se lit pas comme l'aventure de Tintin et de Milou ou comme les aventures de Matamata Un texte de loi si vous n'avez pas étudié si vous n'avez pas une formation juridique de base ce n'est pas on ne peut rien vous reprocher vous avez choisi votre discipline évidemment vous êtes juriste même si vous faites aussi du journalisme mais vous il y en a d'autres vous avez choisi d'être journaliste vous n'avez jamais eu aucune formation de base en droit vous avez choisi d'être théologien vous êtes prêtre à moins d'avoir fait le droit canon peut-être vous avez fait la morale vous n'avez pas de formation de base en droit laissez le juriste interpréter connaître le texte je reviens à la question oui mais ça c'est le président le fait dans des conditions normales ok il fait ceci mais lorsque la majorité convoque le président et le vice-président ne sont pas là qui va transmettre la majorité mais pourquoi alors et là j'ai tous les textes ici j'ai tous les PV ici donc la majorité va transmettre ce qu'elle a fait je veux bien mais pourquoi le président alors de la république avait évoqué la question au niveau de l'Assemblée nationale il a dit que les PV n'ont pas été envoyés parce qu'à l'époque c'était aussi les six confessions religieuses qui avaient saisi l'Assemblée nationale maintenant le chef de l'état avait dit à ce moment là ce n'était pas les présidents et les vice-présidents qui avaient saisi aujourd'hui pourquoi ça change bon écoutez Christian je voudrais dire une chose comme président de la commission paritaire évidemment ancien président parce que le texte c'est adopté la commission paritaire assistée je reviens mon costume de président de la PIHG je suis ici pour parler comme président de la commission paritaire la commission paritaire pour dire quoi moi et mes collègues ou mes collègues et moi-même membres de la commission paritaire nous n'avions aucun compte à rendre au président de la république nous n'avions même pas un compte à rendre au bureau de l'Assemblée nationale et nous avions nous ne pouvions que répondre devant la plénière de l'Assemblée nationale c'est ce que nous avons fait et cette commission paritaire vous vous en doutez elle était constituée de certains parmi les meilleurs juristes de ce pays d'abord le consonaliste dirigeait l'équipe son vice-président professeur Ndjoli professeur de droit constitutionnel dont tout le monde connaît le profil parmi les membres juristes vous avez le poseur Matadininga un ancien vice-président de la cour consonneuse il était membre de la commission mais ça ne répond pas à ma question c'est pour vous dire ceci que nous nous n'avons pas je réponds à la question comme commission paritaire mais qu'est-ce qui change maintenant parce que est-ce que vous avez une erreur d'appréciation la fois passée je ne réponds pas pour la présidence il n'y avait pas de PV c'est-à-dire que le président n'avait même plus d'arguments qu'on s'en a donné il n'y avait pas d'entérinement vous ne pointez qu'un seul aspect qui était dans la lettre du président mais il y en avait plusieurs autres Malonda est-ce que vous avez qui avait vu la séance d'entérinement de Malonda il était entériné par Mabunda et une équipe restreinte du FCC du PRD et vous êtes fier de l'entérinement de Kadima dans ces conditions-là écoutez nous ne parlons pas seulement de Kadima ça également la presse il faut jouer sinon vous adoptez vous tombez dans les mêmes hérésies que les politiciens et vous je crois vous connaissez vous ne pouvez pas tomber là-bas non pas du tout la commission ne peut pas être réduite à Kadima parce que le bureau travaille dans un esprit collégial c'est comme si tout le gouvernement était réduit à ça mais est-ce que c'est entérinement là non non je réponds d'abord ça doit être clair la commission c'est une commission de 15 membres vous ne pouvez pas personnaliser c'est un gouvernement comment travaille le gouvernement alors revenons à l'équipe nous sommes fiers de l'équipe et je peux vous assurer que l'équipe de la CENI qui a été recommandée qui a été interminée hier je peux vous assurer que c'est la meilleure équipe de la CENI depuis le début de la 3ème république est-ce que vous le dites parce que vous êtes président c'est la meilleure pourquoi posez-moi la question allez-y mais comment c'est on parle de Né Kadima ce n'est pas n'importe qui et même ceux qui le contestent l'église catholique la 5 toutes les confessions religieuses ont reconnu que c'est le candidat le plus compétent le plus compétent tout le monde on a dit ça on n'a pas 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 dit ça parce que l'église catholique n'avait même pas signé le PV alors non allons-y je crois qu'on court derrière le temps mais c'est pour dire tout simplement c'est la meilleure équipe que nous avons depuis 2006 pourquoi le niveau le gabarit le profil des candidats non vous n'avez pas eu ça en commençant parce que vous citez Déni Kadima qui peut mieux qui est plus compétent en matière électorale dans ce pays quel est ce Congolais plus compétent en matière électorale qu'Odéni Kadima mais qu'est-ce qu'il a déjà fait finalement qu'est-ce qu'il a déjà fait mais c'est lui le formateur de Malonda c'est lui le formateur de Malonda et des autres parce qu'il est dirigé une institution quoi c'est EISA en Afrique du Sud j'en parle parce que je suis pour son de l'université d'Afrique du Sud mais le respect que ce monsieur a sur le continent il a organisé les élections il a aidé à l'organisation des élections aidé à la préparation des élections libres et transparentes dans combien de pays africains plus d'une cinquantaine et même en dehors du continent et ce sont ces gens de compétences qui quand ils reviennent dans leur pays le pays ne comprend pas qu'il a des sommités c'est la même chose que pour nous vous pouvez être ailleurs reconnu comme l'un des meilleurs consonalistes du continent et vous arrivez dans votre pays même un chimiste il va commencer à dire non moi je suis contre le consonaliste même un sociologue mais vous avez suivi vous avez suivi donc c'est la meilleure équipe que nous avons très bien mais vous avez suivi l'abbé Cholet l'abbé Cholet l'église catholique et les CC ne contestent pas l'intelligence de monsieur Kadima mais par contre ses affinités avec le président de la république ils ont dit clairement que monsieur a des affinités avec les chefs de l'état ils ont dit encore que la candidature de madame Kadima était accompagnée de menace et des actes de corruption avérés il a parlé de l'éthique oui de l'éthique comment voulez-vous qu'on continue dans ces conditions-là voilà je vais répondre malheureusement vous l'avez cité je dois le citer l'abbé Cholet que je connais bien que j'aime bien je sais que il est secrétaire Jean Lassenco et je dois dire ceci il ne faut pas c'est ça du les avoir des affinités est-ce que c'est un problème d'avoir des affinités Kadima n'est pas membre de la famille du président de la république ben c'est un moulouba non un moulouba les baloubas sont dans combien de provinces c'est un moulouba mais c'est ça c'est ça le tribalisme justement ils ont dit ça c'est un moulouba on ne peut pas voir à la tête de la commission un moulouba et le président de la république un moulouba mais c'est grave les baloubas sont dans six provinces donc au-delà ils sont à Kintiassa ils sont au Katanga on ne peut pas voir un moulouba donc dans votre église vous ne pouvez pas donner la communion aux baloubas à ce moment-là les baloubas devaient quitter votre église comment un responsable religieux un homme de Dieu peut tenir ce langage lui qui a dans son assemblée des gens de toutes couleurs de toutes nations de tout peuple et langue c'est ridicule comment un responsable religieux peut tenir un tel langage les affinités il n'est pas membre de la famille et même alors où est l'article de la charte qui veut dire que pour affinités il est un moulouba mais Ngoï Moulouda Ngoï Moulouda était il venait du Katanga est-ce que le même personnage est sorti pour dire non Ngoï Moulouda des affinités avec le plat Ngoï Moulouda Ngoï Moulouda a dit qu'il avait des preuves il avait des preuves il a dit c'est un homme de Dieu je voudrais le croire il a dit j'ai des preuves que j'amènerai devant la commission paritaire la commission que vous dirigez on fait la commission paritaire c'est moi le président de la commission paritaire j'écris une lettre je l'adresse à l'abbé Cholet à la Cinco venez si vous avez des preuves apportez-les on entend que dans les médias Top Congo Télé 50 et autres où sont les preuves ? il n'est jamais venu avec ? non il a refusé de répondre à l'invitation où sont les preuves ? où sont les preuves ? cher professeur je me rappelle avez-vous demandé à l'abbé Cholet d'amener des preuves et il n'est jamais venu ? nous l'avons invité et à cette occasion là il allait nous amener des preuves mais il n'est jamais venu il n'est jamais venu il a refusé ils ont refusé j'ai dit la Cinco ils n'ont pas répondu même non on parle de quoi finalement ? où sont les preuves ? et puis même quand on utilise le Coran ou l'Évangile parce que nous sommes des chrétiens vous allez accuser quelqu'un sans preuves et ça c'est acceptable en droit ? c'est acceptable dans les confessions religieuses ou dans la confession religieuse ? comment sont-ils logés au fleuve ? je vais répondre à toutes les questions où sont les preuves ? deuxièmement on a parlé de l'éthique l'éthique qu'est-ce que c'est que l'éthique ? qu'est-ce que c'est que l'éthique ? qui a établi M. l'abbé Cholet le censeur de l'éthique dans ce pays ? tout en sachant que nous tous nous sommes des hommes nous sommes des hommes charnels il est prêtre non mais écoutez il est prêtre il a cette présomption d'être gardien de l'éthique c'est comme ça il ne peut être gardien de l'éthique la pédophilie en Europe tous ces crimes qui sont faits par les religieux et le pape le souverain certains HV ont été sanctionnés pour immoralité pour magui ce n'était pas dans l'église qui a établi qui vous a établi juge pour mesurer peser le poids ou la température de l'équité chez les individus qui ? en vertu de quoi ? non nous sommes tous charnels et c'est pour parler du langage religieux nous sommes tous des pécheurs chacun de nous à un moment ou un autre il a mal fait oui mais persévérer dans le péché c'est là le problème et il vous invite à quitter cette zone de péché de continuer dans la corruption de continuer dans les influences dans les traités mais c'est ce qu'il vient de faire il a dit les conseils du président vous dites vous refusez quelqu'un vous n'avez pas d'épreuve est-ce que ça c'est l'éthique ? ce n'est pas l'éthique peut-être qu'il n'a pas confiance en vous non vous avez vous enregistré les gens enregistrements frauduleux nous attendons même ces enregistrements là mais c'est la fraude est-ce que la fraude c'est ça l'éthique d'un homme de Dieu au lieu de regarder et dire monsieur je veux vous enregistrer ou bien cette session est ouverte nous allons enregistrer mais vous les enregistrez avec un enregistreur en dessous de la table c'est de la fraude et un homme de Dieu va dire ça il va faire ça et vous parler de l'éthique et plus grave il a déjà entendu il est prêt à faire la prison à faire la prison c'est grave mais l'évangile que nous avons appris la mission à l'éthique c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu il veut combattre les âmes il n'est pas prêt à faire la prison pour Jésus-Christ mais il est prêt à faire la prison pour les enregistrements pour combattre le mensonge il veut combattre la vérité mais revenons sur la question donc ça c'est quoi ? oui mais est-ce que vous voulez donc c'est ça c'est pourquoi j'ai dit il faut dépolitiser les confessions religieuses et si c'est clair toutes en commençant par l'église catholique et l'église il faut les dépolitiser comment on va dépolitiser ? mais que je sais moi je pense dans les je présume je suis un analyste avec le chaos qui vient d'être fait je pense et c'est un point de vue personnel les confessions religieuses ne devraient plus avoir le droit de désigner le président de la Céline ça doit être terminé on devrait au moins laisser ça à la société civile dans son ensemble parce que le scandale vous avez vu les hommes dédiés ? et vous avez entendu l'un des membres Mgr Nzinga des églises indépendantes il était sur une télévision l'abbé Cholet qui lui a dit je sais ce qu'il a dit il lui a dit non ne vote pas pour Kadima on va te faire protéger on va voter pour Kadima et puis on va protéger la Monisco c'est ça la moralité ? c'est ça l'éthique ? non c'est du n'importe quoi mais les accusations de l'ECC par contre ah non à l'ECC l'ECC dit que quand on dit toutes les six confessions religieuses sont logées à l'hôtel du fleuve et vous aussi la commission paritaire on vous accuse d'avoir je ne sais pas est-ce qu'on vous accuse mais l'ECC a dit que vous avez vous logez à l'hôtel du fleuve donc toute la fois où on parle avec vous au téléphone vous êtes au fleuve bon mais écoutez qu'est-ce qui est dans la charte quel est le crime que je sois logé que ma commission soit à l'hôtel du fleuve qu'est-ce que ça a à voir avec le choix ? d'abord vrai où faut que vous êtes logé à l'hôtel du fleuve ? mais vrai d'abord la commission paritaire c'est une commission de l'Assemblée nationale c'est l'institution de la République je suis logé aux frais de l'Etat la commission et ce n'est pas la première fois lorsque nous avons examiné la loi électorale parce qu'on n'a pas on devait être dans un endroit où on ne devait pas on devait travailler d'une façon calme mais la commission nous étions logés à l'hôtel Béatrice ça n'a jamais été un secret qui paye ? oui c'est l'Etat qu'on connaît parce que l'Assemblée nationale c'est la République ah d'accord c'est la frère de l'Assemblée nationale mais c'est l'Assemblée c'est la République et les six confessions religieuses non je vais avant ça nous étions à l'hôtel Vénus ça n'a jamais été un mystère et quand nous sommes allés là lorsque j'ai invité la Cinco et les CCC je leur dis venez au lieu où s'est réunie la commission quel est le lieu ? hôtel du fleuve sale hôtel donc ça n'a jamais été un secret alors les confessions religieuses alors sont logés où ? le ? les six confessions religieuses je ne sais pas ce n'est même pas mon problème mais l'ECC a dit que c'était toujours en même temps à l'hôtel du fleuve c'est quel argument ? c'est un argument enfantin l'ECC n'a pas de juriste compétent pour trouver les meilleurs arguments vous allez voir est-ce que l'ECC vraiment je respecte l'ECC ils n'ont vraiment pas un juriste compétent ou un conseiller juridique qui pouvait les aider à trouver des meilleurs arguments vous n'êtes pas rigauds au conseil juste parce que les autres sont logés à l'hôtel alors que c'est des points de quoi ? mais comment vous allez faire professeur ? les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite ? on va bien savoir par la suite c'est quoi ? est-ce qu'il n'y aura pas demain des vagues des protestations ? vous avez vu les confessions religieuses sont allés voir Amère au niveau de l'ambassadeur américain pour lui demander de faire la pression au président de la République qui recule qui n'entérine pas pardon qui ne prenne pas une ordonnance mais confirmons très bien c'est une honte et c'est là que j'apprécie l'église kimbanguiste une église vraiment nationaliste vous n'arrivez pas à vous entendre vous allez vous cacher derrière un ambassadeur étranger pour demander au président de la République où sont les nationalistes ? c'est pourquoi cette église n'est pas indépendante quelle église ? l'église catholique elle est cessée et vous savez pourquoi ? pourquoi ? non mais parce que la plupart de nos églises elles vivent comment ? elles vivent des donations parce que les églises de réveil sont à part parce que les fidèles contribuent mais lorsque les fidèles contribuent un franc ça va aider l'église ? vous savez comment on donne les macabros les offrandes ? ça peut faire vivre l'église ? non ! nos églises il faut se dire les choses je suis universitaire elles vivent des dons étrangers elles vivent des financements de l'Union Européenne des ambassades et à l'interne ils vivent de certaines attributions comme par exemple les écoles qu'on leur a données les écoles conventionnées dans les écoles conventionnelles on doit trouver un montant pour payer les évêques pour donner aux évêques pour donner aux abbés c'est pourquoi ils sont contre la gratuité ? ah bon ça c'est notre sujet c'est notre sujet donc voilà aller ça montre qu'une église quelle honte vous n'arrivez pas à vous entendre vous courez derrière un ambassadeur étranger pour faire la médiation et qui doit intervenir et la Chine qui vous fait des yeux doux maintenant en rappelant à l'Amérique de ne pas s'agérer mais cher professeur est-ce que vous avez fini cette question là ? oui elle est finie je ne suis pas sûr je dois dire ceci donc à défaut du consensus l'article 17 vous avez lu l'article 16 non ? finissons-en avec les confesseurs l'article 17 qu'on dit l'article 17 l'article 16 c'était sur la convocation des plénières donc la majorité avait le droit de convoquer la plénière et comme il n'y avait ni le président ni le vice-président tous ont signé des PV et ils avaient le droit de les transmettre alors l'article 17 oui je rappelle que dans la lettre du président le fondateur a fait mention de l'article 17 je voudrais revenir du mode de prise des décisions du mode de prise des décisions comment se prennent les décisions ? en toute chose les chefs de confession religieuse recherchent de bonne foi le consensus comme mode de prise des décisions par excellence par excellence le mode de décision par excellence consensus est-ce que consensus veut dire unanimité ? consensus ne veut pas dire unanimité très bien à défaut du consensus à défaut du consensus quel est le deuxième mode ? ils font recours à un vote transparent ils font recours à un vote mais voilà c'est vraiment moral ils ont manqué l'éthique il n'y a pas de consensus pourquoi le président et le vice-président n'ont pas recouru à un vote transparent ? parce qu'il n'y a pas de consensus vous bloquez est-ce que c'est ça l'éthique ? oui parce qu'eux disent non non écoutez vous venez de lire l'article mode de décision par excellence c'est consensus à défaut c'est quoi ? vote transparent vote transparent mais je suis démocrate je suis démocrate j'organise le consensus ne réussit pas qu'est-ce que j'ai fait ? parce que le consensus n'a pas réussi je passe au vote oui je passe au vote exact mais en vertu de quoi ? des gens qui prêchent la démocratie aux autres ils refusent d'aller au vote et je veux dire une chose mais quel exemple donneriez-vous à un président de la république ? on fait les élections il se rend compte qu'il est perdant ils s'accrochent non il interdit la proclamation des résultats est-ce qu'il y aurait une différence ? aucune différence mais eux ils disent qu'il y a des suspicions non non dites là-bas dites là-bas que les six étaient déjà pris comment est-ce que les deux qui donne le pouvoir aux deux qui sont une minorité déjuger la majorité ? vous dites qu'ils sont une minorité mais eux disent j'ai suivi la mécholée j'ai suivi le monsieur de l'ESCC ils disent qu'ils ont des édits majoritaires lisez cet article-là oui non non lisez l'article 17 vous n'avez pas fini l'article 17 parce qu'on ne va pas entendre toutes les hérésies qui viennent de la pécholée ou de la Sengay en cas de vote en cas de vote chaque confession religieuse exprime une seule voix non non relisez j'ai mal entendu en cas de vote en cas de vote chaque confession religieuse exprime une seule voix chaque confession religieuse exprime une seule voix l'église catholique a signé elles pouvaient dire non nous nous sommes majoritaires nous avons droit à deux voix nous sommes de vous parler au consulnalisme non ils pouvaient dire nous nous sommes pas entrés là-dedans ça c'est eux-mêmes donc c'est comme un contrat et le contrat vous êtes juriste il tient lieu de loi à ce qu'ils ont fait exactement à l'article 33 du code civil livre 3 les conventions légalement signées tiennent de loi à ce qu'ils ont fait quand vous avez signé l'église catholique et l'église protestante vous saviez que vous étiez la majorité mais pourquoi est-ce que vous avez dit dans votre texte chaque confession religieuse exprime vous avez dit quoi exprime une seule voix on ne dit même pas une voix une seule voix donc elle pèse en même temps que l'église qui m'anguisse en même temps de la même façon que la somico mais finalement ce texte est à comprendre par les leaders religieux justement vous comprenez oui on comprend mais les choses sont claires vous exprimez une voix vous n'êtes pas plus majoritaire que les autres et il faut aussi dire c'est c'est au niveau de la PRG nous avons eu des débats l'article 1er dit nous sommes un état sacré un état laïque excusez-moi et nous avons combien de confessions religieuses dans ce pays nous avons eu beaucoup de revendications les gens nous ont dit pourquoi les catholiques pourquoi les huit ce pays a combien de confessions religieuses c'est la grande question que les gens se posent aussi pourquoi eux ils se sont battus pour être dans cette plateforme ils se sont mis oui confessions religieuses pourquoi est-ce qu'ils ont exclu les autres et qu'ils sont les démocrates non parce qu'on ne pouvait pas avoir toutes les autres parce qu'on ne pouvait pas avoir tous les autres ok laissons voilà donc ils ont dit en cas de vote chaque confession exprime une seule voix peu importe sa taille en termes de fidèles vous les dites les catholiques n'ont même pas battu à l'époque c'était Monsignor le cardinal ils n'ont même pas voulu mettre dans la chaude non nous parce que nous sommes dans toutes les provinces nous aurons droit de voix ou le droit des vétos non une seule voix c'est ce qu'ils ont accepté eux-mêmes dans leur propre charge mais revenons un peu le droit des vétos n'a pas été à personne l'article 17 est-ce que ces choses sont difficiles à comprendre je mets entre parenthèses mais vous aussi vous avez été contesté cher professeur on dit que vous ne devriez pas être président de la commission paritaire parce que vous êtes président des PHJ c'était une question aussi qui a été que les gens se posaient pouvez-vous nous répondre d'abord à ça avant de revenir sur les questions bon mais je vais répondre oui allez-y je vais répondre c'est ce qu'ils font c'est qu'il faut avoir une formation juridique de base pour faire je ne veux pas entendre cet argument d'un député journaliste seulement qui n'est pas comme vous qui n'a pas fait le droit qui montre non tout ça c'est sûr il y a une différence les commissions spéciales et temporaires dont on parle à l'article 49 50 jusqu'à 53 elles sont créées par l'Assemblée Nationale cette commission paritaire elle est régie par la loi organique une commission spéciale ou temporaire elle est créée par l'Assemblée Nationale qui détermine même son objet l'Assemblée détermine son objet et tout ça la commission paritaire ressemble aux commissions spéciales et temporaires pourquoi ? parce qu'elle a aussi une durée parce qu'elle est aussi spéciale parce qu'elle traite des questions des élections il y a cette ressemblance là mais quand vous n'avez pas une formation juridique de base vous ne comprenez pas que malgré cette ressemblance ce n'est pas une commission spéciale au sens du règlement intérieur parce que cette commission elle le nom la matière n'est pas déterminée par l'Assemblée la matière est déterminée par la loi organique et sa composition et sa mission donc c'est cela c'est pas la même chose il y a une forte ressemblance mais vous comprenez que c'est lui qui n'a pas une personne qui ne comprend pas les finesses du droit et du droit public va tomber justement dans la confusion mais il ne faut pas je crois qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur cet homme a mis une telle critique il ne faut pas leur en tenir rigueur il y a une telle ressemblance que quand on n'a pas fait le droit quand on n'a pas la maîtrise des textes ou bien lorsqu'on lit un texte de l'homme comme un verset dans une bible non ce n'est pas incompatible quand on n'a pas ce n'est pas c'est pourquoi je l'ai dirigé parce que c'est ce n'est pas unpackative Les partis politiques, ils ne parlent pas. Tout ce que nous avons vu, il y a des libes. Ceux qui sont églises catholiques. ECC. Ensemble avec Boris Gatouni. FCC. La Mouka. Ce qui doit être en train de dire la mouka. Ce qui doit être en train de dire la mouka. Il faut qu'il soit en train de ne pas. Il faut que ce soit en train de dire. J'ai dit, on monnaie entérinement. Peuple d'Erik под Jali soulagé. Dans toutes les provinces, on est où辦 cette manifestation ? sauf une petite poche là-bas peut-être en Gabadon sur un kilomètre est-ce que vous avez le peuple congolais soulagé libres et transparentes il faut tout respecter les conditions le peuple ne va pas tout le monde a un dialogue le gouvernement a un dialogue dans la famille le peuple ne va pas C'est le peuple d'abord. Quelle est la volonté du peuple ? C'est ça qui nous préoccupe. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Mais comment ça ne fait pas ? C'est ça, c'est ça. Mais c'est qui la France, c'est la France, c'est la France. C'est la France, la France, la France, la France, la France. La France, nous avons le groupe 1. Ensemble à Zali, le comité a été. Ensemble à Zali, à part entière, représentant ensemble l'honorable Paul Mouindo, député national élu de Beni, dans le Nord Kivu. Il est du groupe parlementaire AMK et allié. Parce qu'ensemble, nous avons un groupe parlementaire qui a mis le balai. Et Zali, je ne sais pas. Je pense que c'est Zali, MK, allié. Ensemble à Zali, représentant, nous avons soutenu un groupe parlementaire, nous avons une nios. Ensemble à Zali, qui a occupé Mouindo, et Paul Mouindo, à Zali, rapporteur adjoint, il y a Selly. C'est parfait. Donc, Makambou, il n'y a pas à part ensemble, à Zali, tout le monde dit, non. Mais ensemble, c'est qui ? Ensemble, c'est qui ? D'abord, ensemble, et il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas un niveau qui a mis sauté. Vous voyez ? Ok. Les groupes parlementaires sont ensemble. Ils ont AMK et allié, et puis G7, MSG7. Qui a été AMK, dans les documents, à Zali, pour soutenir un groupe, président, s'il vous plaît ? Une trentaine de députés par des groupes n'y a pas d'indemnés. Donc, dans la galerie, ensemble, qui vous a dit qu'il fallait que le candidat Zala soit envoyé par votre autorité morale ? Qui vous a dit ça ? Donc, ensemble, à Zali, il n'y a pas, ce que vous avez dit. L'ensemble est rapporteur adjoint. Il y a un groupe qui a soutien président, il y a un groupe qui a député et belé. plus de 30, au moins, le groupe a le matin, il a le soutien de plus de 30 membres. Donc, on a un groupe qui a été pour amuser la galerie, on a un discours populiste. Mais c'est un groupe qui a été élu. Alors, tout le monde est deuxième. Tout le monde est la mouka. Oui, la mouka. La mouka, c'est la mouka. La mouka, c'est la mouka. Et s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui qui a été élu trois fois. Honorable, dit tout moi ici, député national élu est à la mouka. Et puis, il est réélu. Et puis, il est réélu dans la chambre où il a été dans le meeting pour la population qui a été dans la chambre et qui a été dans la chambre et qui a été dans la chambre. C'est un député national élu et réélu. Ceux qui ont été réélu, ont été populés. Il représente la mouka dans le bureau de la sénine. Il est à la mouka. Non, la mouka est faillou. La mouka est faillou. Azalikouna. Azalikouna. ce qui est, c'est que la mouka nous a commis dans l'Union sacrée. Ensemble, Azali, dans la mouka. Je donne même les noms parce qu'il faut cesser d'étroper les gens à faire du populisme. F.C.C. Azalikouna. F.C. Azalikouna. F.C. C'est un député national populisme. F.C. C'est un député qui m'a dit que je n'ai pas d'accord avec ça. C'est ce qu'on a dit. FCC a dit qu'il n'y a pas d'accord avec ça. Mais si on a dit qu'il n'y a pas d'accord avec ça, il n'y a pas d'accord avec ça. C'est quel raisonnement ça ? Il n'y a pas d'accord avec la société civile. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec ça. Tout ça, on a compris. FCC a mis ça dans un agrissement pendant 18 ans. Il n'y a pas d'accord avec l'élection. Ils ont besoin du temps pour se refaire légitimité puisque le peuple a dit qu'il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas là mais non plus. FCC a pris les postes. Il n'y a pas de temps pour réfléchir à l'intérêt du peuple. Il n'y a pas d'accord avec vous. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec le corps. Il est un élégateur d'un parlement. Les députés ont été appréciés. Le parlement continue. Mais si vous avez légitimité, il est incomplet. et la légitimité c'est qu'on au moins t'as la réaction à la population la population a vu son azalie soulagé c'est ça qu'il y a tout à l'heure le semaine les manifestations ça c'est normal il y en a il y en a eu toujours les manifestations les présidents de la république si c'était au Congo on a eu tout donc les manifestations il y en a et il y en aura toujours il y en a aux Etats-Unis dans toute démocratie mais le peuple ne va pas descendre dans la rue le peuple l'a compris il ne va pas se joindre à ces gens mais il y a un détail important il y a un détail important cher professeur il y a un détail important le forum exigeait pour la loi organique pour le siéger il y en a qu'il respectait il y en a 150 plus ou moins 150 personnes on est sur base il y en a eu il n'y a pas de salut le forum est qu'il y a qui a atteint le forum est qu'il y a atteint mais point il n'y a pas eu le Cameroun puisque ma camion c'est qu'il y a qu'il y a dans la FCC toutes ces femmes de FCC les hommes du FCC ont dit ça mais le forum c'est quoi ? je ne sais pas si je signe si je ne sais pas si je dis c'est une autre chose je ne sais pas si je dis comment je dis Le quorum est basé sur ça. Ah, le quorum est basé sur la présence physique. Non ! Mais sur les signatures présentes. C'est sur les signatures. Oyez, Oyez, O signé, Nali, c'est que Nazali présente. Tant qu'on voit que le quorum est basé sur ça. C'est pas de sérieux. Mais l'Assemblée continue. Le quorum est atteint. Il faut qu'on expliquez comment on a pu... Mais il faut qu'on a dit que c'est un peu plus. Mais il faut qu'on a dit que c'est un peu plus. Mais il faut qu'on a dit que c'est un peu plus. Vous comprenez. Le quorum est ça, c'est un peu plus. Il y a un peu plus. Mais si on veut que, par exemple, vous n'allez pas voter. Vous n'allez pas à la toilette. Je pense qu'on a dit qu'il n'allait pas à la toilette. On va voter. Le quorum va s'écrire des tracés parce qu'il n'allait pas à la toilette. Il n'allait pas à mettre la salle. Le quorum est déjà atteint. Et puis, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'allait pas. Il n'allait pas à l'Assemblée nationale. Si on veut qu'on quitte le quorum, il faut suspendre. Tant qu'on veut reprendre, la majorité est de l'Assemblée nationale. C'est ça le règlement intérieur. Mais il y a un peu plus, le quorum est atteint. Il y a un peu plus, il y a une déclaration de la banque. Il n'allait pas à dire qu'il n'allait pas à l'opposé. Alors, le quorum a été atteint. Alors, tout ce qui est, je suis là, il y a un peu plus, mais il y a tellement de gens. Mais, il y a un peu plus. Parce que, moi, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. C'est bien, monsieur. Sinon, je vais rester toute une semaine. Oui, oui. Exactement. Demain, d'ailleurs, je vais à une conférence. Oui. Prof Azongi, je vais à une conférence. Il y a droit de consulner à Niger, pendant cinq jours. Il va faire sa question. 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 Il va poser sa question. Je viendrai répondre. Parce qu'on est dans la vérité. Exact. Et quand le consulneriste dirige une chose, qu'on veut nous le dire. Les preuves, on ne voit rien. Rien. Donc, qu'on cesse d'amuser la galerie. Je crois que c'est la meilleure équipe de la CENI. Le peuple n'a plus à soutenir les Angos, plutôt que des élections dans un délai constitutionnel. Il y a une indépendance. Il y a une indépendance. Il y a une indépendance. L'indépendance, je vais vous donner un exemple. Et une chose plus d'autre. La CENI, dans la Zambie, il y a une élection organisée. Dans la Zambie, dans la Zambie, il y a une indépendance. Comment nous sommes différents? Un président de la République, il est là-bas. Est-ce qu'ils auront le courage? Mais il n'est pas le courage. Parce que si lui n'a pas le courage, il ne doit pas penser que les autres n'auront pas le courage. Le président zambien a perdu les élections organisées par son gouvernement. Il a accepté les élections. La CENI, il n'est pas le président. Il n'a pas la position. Nous n'avons pas la question. On n'a pas l'indépendance. C'est-à-dire qu'Adimah et son équipe, ils ont la compétence. Ce qui est le président. Ce qui est le président, il y a des élections présidentielles, il n'y a des législatives. Ils vont proclamer les résultats, mais nous n'avons pas les résultats. Nous j'avons toujours les réunies. Nous avons un président de la CENI de la CENI, et nous avons une Union sacrée. Tout cela est le peuple. Il est très important. Nous avons une Union sacrée. terminé peuple nabissot nous allé sûr à quoi renouveler confiance n'est pas nabissot présent filet tu sais qu'elle sera réélu de sorte que vous allez la réélu pas parce que nous avons corrompu la séné parce que peuple a dit moussa la tozo sera là mais ton ligny bas soutenir séné tôt que les élections libres et transparentes dans le délai qu'on s'en est bouquendaki nabai député à union sacré na fleuve congo hotel il paraîtrait bachouabina hôtel moua en place bokei bope si bango ou 60 mille ou 40 mille ou 30 mille mais c'est une majorité et où ils peuvent se réunir là où ils veulent majorité on a ba moussous mingi mingi baouti baza qui n'a pas perdu eh baza n'a fc ba commis ce qu'on membre de l'union sacré ils ne vont pas rentrer on peut perdre ils ont traversé la mer rouge on peut donner l'argent on peut on peut boire ils peuvent même boire du champagne en célébrant déjà leur victoire c'est un fait privé c'est tout à fait normal est ce que vous allez mais profitez aussi si on a est ce que mon a qui quand même plein et à martin fayul la nangana monaki enrote et aki na nakin tasha nangaba tambolaki limete à zongi goudna paipa inamisili à l'axi batu simpa paipa inamisili moi ce que je peux conseiller à mon mari comme qui bo perd de popularité non 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 c'est que le conseil parce que c'est calmer mes amis que je peux donner adolphe mozito et à martin fayul d'abord adolphe mozito honzo kambongo à l'état venu siéger qu'il vienne siéger tu ne peux pas il n'y a pas de raison auzo travaillait sur le canard re vous le menacez ? Non, c'est le règlement intérieur règlement intérieur on a un bon et à l'état peuplatine nous sommes possibles et nous sommes défendent on a un bon on a un난i tout cas en fait c'est pas mal c'est la même chose pour les palissades mais vous n'avez pas mal mais il y a 510 mais je ne peux pas s'il te met je ne peux pas député de Oishou. Et il y a un député. J'ai dit que les deux s'ils sont qui sont qui sont habitués à l'écriture. Et ils n'ont pas de même s'ils ont la société. S'ils ont la société et ils ont xiai. Mais il y a un député Oishouaka. Mais vous ne vous êtes pas en fait non. Bon, Martin Falou peut-être rembourser au travail. Martin Falou s'est fait remplacer par son suppléant. Son suppléant prend l'argent et puis son suppléant attend qu'Oishou a indemnité. Il n'y a que tout ça elle a battu à partir. mais 10% n'ont rien à l'ECD donc indirectement l'ECD est un deuxième bong parce que mon député a l'ECD ça a une contribution parce qu'il y a une contribution c'est parce qu'il y a une contribution à l'époque, mon député Martin Fahoul a l'ECD il y a le Parlement 10% a l'ECD donc vous bouffez l'argent de l'Etat mais quand même plein et puis le conseil moi aussi je peux faire le plein je vais faire le plein si je vais à Tchang si je vais aussi commencer je vais faire mes pleins non ce que je peux conseiller à l'opposition et un conseil vraiment patriotique qu'il bénéficie de ce temps pour implanter et s'y déna la mouka dans tout le pays il y a quand même tant que nous avons ce qu'il y a de Tchang Sainte Thérèse tant que nous avons ce Tchang 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 il y a eu 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 ça c'est un conseil vraiment de quelqu'un qui vous aime il y a eu il y a eu il y a eu on nous dit il y a eu il me a eu la part donc moi je n'ai pas province je lorsque on était m''sa les professeurs. Si le président de l'Amérique n'était pas président Biden, il n'était pas président. On a dit qu'il n'y avait pas Obama, il n'y avait pas Trump, il n'y avait pas Biden, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Un constitutionnaliste, il n'y avait pas président. Il n'y avait pas un mot. Ça devait être émotif de quoi ? Je ne sais pas trop. Quel est le poids ? Il y en a qui ne bougent pas. Oui, mais quel est le poids ? Il y a des chefs spirituels qui m'anguisent. Il a perdu son poids. Oui, mais dites-nous, professeur, en tant qu'internationaliste, quel est le poids ? Ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Pourquoi ? Parce que nous avons l'appui des États-Unis d'Amérique. Nous avons l'appui. Mais ce qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis d'abord ? Ce qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis ? Mais quand il y a une fraude, il y a une fraude, il y a une fraude. Oh, nous avons les résultats. Mais la fraude, elle est passée. Nous avons les vrais résultats. Cette fraude-là, c'était la tricherie. C'était contre l'éthique. C'était contre le moral. C'est grave pour quelqu'un qui a fait la théologie dogmatique. Donc, avec ce que tu fais, il n'y en a toujours pas. Non. Mais est-ce que le vote est résultat, Naïa ? Si, le loupe, tout le monde revient. Assez, après ça, Ngo ? Hein ? Assez, après ça, non. On ne voit pas ça. C'est la fraude. Le fraude que les États-Unis nous soutiennent, et le pays de l'Union européenne, et l'Afrique nous soutient, et aussi, le président Félix, c'est ce qu'il dit, est président de l'Union africaine. Oui, mais... Aujourd'hui, on est partout. Et son poids compte. Voilà. Alors, merci, cher professeur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous donnons un temps, une semaine, puisque mon ami, je vais ren história et vous puser au bout d'un message, et vous évaluez comment ça va se passer. Je vais poser votre question. Je vais vous-je poser une question, parce que l'on appelle le peuple, n'a dit que comme je ne viens de l'arrivée. Comme on l'a samoda. Comme on l'amuga. Comme on l'a samoda. Comme on l'a samoda. Comme on lesroller dans tous les domaines. Mais il faut éclairer. C'est ma mission. comme professeur de l'université. Mais il y a des professeurs, des professeurs, des professeurs, des députés. Il y a des profs qui députés aussi là. Politique aussi là, il y a des profs. Mais comment vous vivez au départ à Katoun ? Pas départ, mais comment vous vivez au départ ? Ça vous fait mal ? Vous avez peur de le perdre ? Non, non, nous n'avons pas peur. Il n'est pas parti. Il vous a traité d'escroc. D'escroc ? Oui. Il y a une union sacrée. Ram, Moana, Elitombo, Ram. Donc, prochainement, c'est une affaire d'escroquerie. Donc, il y a une union sacrée. Parce que le gouverneur Katounmi, il a déjà géré le Katanga. Il peut y avoir beaucoup de dossiers sur la gestion. Nous n'avons pas de leçons à accuser les autres d'escrocs. Escrocs, il faut aller aux juristes. Il faut prouver, non ? Aux autres conseillers juridiques, je ne pense pas. Aux autres conseillers, Moïse Katoun. Bien sûr. Parce que je pense, s'il a des juristes, il ne peut pas prononcer de tels mots. Un seul après ? La question de Ram est une question de scroquerie. Et l'union sacrée… Qu'est-ce que c'est que les scroqueries ? Eh, ça, il faut qu'il dise. Les scroqueries, il n'est pas les termes juridiques, hein ? Il y a un concept qui est un chef de parti, un peu de droite, un peu confédié, une politique. Il y a des partisans. Il n'y a pas une scroquerie. Mais il y a un concept qui est un des scroqueries. Il y a un concept qui est un des ministres. Mais il y a un exemple qui est un président. lignes rouges, il ne faut pas examiner lignes rouges, lignes rouges, mais qui il y a l'angoisse, ça l'a répété pour l'angoisse. Non, 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 au moins lignes, tant que ça a une proposition de loi, nous avons fait un commentaire dans le cadre de l'angoisse, et nous avons un bureau d'études, le bureau d'études nous avons pensé qu'il y a un avis avant de programmer, donc il y a, nous avons dit qu'il y a un bureau d'études, mais il y a un bureau d'études, il y a un donc il y a un bureau d'études, il y a un bureau d'études à l'angoisse, ah non, le bureau d'études n'est pas un lieu, il y a lignes rouges est-ce que c'est vrai ? lignes rouges, on ne sait pas l'antériement, il y a Cadima, ceux qui ont lignes rouges vont franchir vous avez lignes rouges, vous avez lignes rouges présentant participer vous avez lignes rouges vous avez lignes rouges aux députés nationaux qui représentent la nation, parce que tu n'as même pas été élu tu es qui pour donner une lune rouge aux gens, aux personnalités qui représentent la nation congolaise tu es qui pour donner une lune rouge merci cher professeur, merci beaucoup mesdames et messieurs, la balle est de votre camp maintenant, dans votre camp il y a eu ma question il y a eu des éléments il y a eu des messages, des sujets il y a eu beaucoup de commentaires il y a eu beaucoup de commentaires il y a eu un professeur il y a eu des messages, des sujets, des sujets il y a eu des messages alors vous pouvez les mettre convenablement, dans une semaine merci cher professeur, merci c'en est fini, on se retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les rdc Debout congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es au sang, si tu pinois, taïma da chino tuené léye, na ginyabana pico, na moussala, tu nga buka, kulika kituko, na ginyabana pico, doye mali, doye polo, nene yali samba.